Bonjour, ici Anna Elgoumbert d'Intelligence A+. Dans cette vidéo qui dure seulement quelques minutes, je vais vous montrer comment lire facilement deux fois plus vite, voire trois ou quatre fois plus vite pour certains d'entre vous. Il ne s'agit pas proprement de parler de presto-lecture, car les exercices que nous allons voir représentent seulement une petite partie de ce qu'on fait en presto-lecture, mais les presto-lecteurs utilisent cette méthode pour avoir une lecture plus agréable, plus fluide, confortable et plus rapide, bien sûr. Donc la presto-lecture, elle représente un nouveau paradigme de lecture, c'est vraiment une manière complètement différente de traiter l'information écrite. Donc certains d'entre vous savent déjà que lorsqu'on presto-lit, une des étapes de la méthode, c'est pas la seule chose qu'on fait bien sûr, mais une des étapes consiste à photographier mentalement les pages du document pour envoyer l'information dans l'inconscient et traiter l'information d'abord à un niveau non conscient. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, je sais, mais dans cette vidéo, pas de panique, on va rester sur un mode de lecture proche de ce que vous connaissez, on va simplement ajouter un peu de confort et de rapidité. Donc pour commencer, permettez-moi de vous poser une question. Quels sont d'après vous les éléments qui ralentissent le plus notre lecture ? Alors il y en a trois principaux qu'on va tous éviter grâce aux exercices que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors une petite idée, le premier élément qui ralentit probablement le plus notre lecture, c'est les retours en arrière. Une personne qui n'est pas entraînée aux techniques de lecture accélérée fait 30% de retour en arrière. Alors ils sont conscients ou inconscients. Donc on fait un retour en arrière consciemment lorsqu'on décide de relire un passage, parce qu'on n'était pas concentré, par exemple. Mais en fait, lorsque vous lisez, vos yeux vont également faire des retours en arrière, ils vont faire des petits bouts en arrière sans que vous vous en aperceviez, enfin sans que vous vous en aperceviez, pardon, ce qui vous ralentit et ce qui vous fatigue. Donc la deuxième chose qui ralentit le plus notre lecture, c'est le nombre de fixations qu'on fait quand on lit. Il faut savoir qu'en fait, on ne lit pas en ligne droite, ça je vous l'ai déjà un petit peu dit, puisqu'on fait des retours en arrière. Donc on ne lit pas en ligne droite comme ça, mais en série de mouvements saccadés. Donc à la fin d'une saccade, on marque une micropause et c'est un point de fixation. Donc si vous focalisez sur chaque mot en faisant des petits bons avec le regard d'un mot à l'autre, eh bien vous faites des fixations extrêmement nombreuses, puisqu'il y a une fixation par mot. et ça, ça ne permet pas une lecture confortable déjà, c'est fatigant et ça ne permet certainement pas une lecture rapide, ça vous fait perdre beaucoup de temps. Donc ça, c'est la deuxième chose qui ralentit votre lecture. C'est le deuxième point qui ralentit le plus votre lecture quand vous lisez de façon classique. Ensuite, concernant le troisième point, j'aimerais savoir si vous entendez une voix qui lit dans votre tête. Alors, si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, je vous propose de prendre un texte. Là, tout de suite, prenez un texte sur le bureau de votre ordinateur ou sur votre bureau quelque part et vous allez lire quelques lignes, trois ou quatre lignes, n'importe lesquelles. Je vous propose de les lire. Ok ? Est-ce que vous entendez une voix qui lit dans votre tête ? Est-ce que vous entendez votre propre voix qui lit dans votre tête ? Comme si vous parliez en lisant le texte à haute voix ? Oui. Alors, si c'est le cas, vous sub-vocalisez. Certaines personnes vont même jusqu'à remuer les lèvres pour lire le texte à voix très basse. Donc, si c'est votre cas également, vous vocalisez. Donc, la vocalisation et la sub-vocalisation, elles ralentissent beaucoup votre lecture car je suis prête à parier que vous ne pouvez pas lire plus rapidement que la vitesse à laquelle vous êtes capable de parler. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, si à ce stade, vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, eh bien, réjouissez-vous. Alléluia ! Vous faites partie d'une minorité de personnes qui n'a ni besoin de vocaliser, ni besoin de sub-vocaliser pour comprendre. Et c'est tant mieux pour vous puisque vous n'êtes pas ralenti par ces aspects-là. Vous êtes certainement déjà un lecteur plus rapide que la moyenne. Mais poursuivez quand même l'écoute de cette vidéo, vous pouvez encore accélérer. Je vous le garantis. Donc, dans la suite de cette vidéo, nous ferons des exercices qui nous permettront d'éliminer ces trois éléments qui vous ralentissent dans votre lecture. Alors, pour ce faire, je vous propose de vous munir d'un crayon, d'un minuteur. Alors, celui de votre téléphone portable, par exemple, fera parfaitement l'affaire. Et d'un livre. Donc, pour le livre, je vous conseille de choisir un livre avec beaucoup de texte. Évitez les BD ou les passages contenant trop de schémas ou d'illustrations. D'accord ? Il faut du texte. Et si possible, prenez également un livre qui peut rester ouvert sur une table sans se refermer tout seul. Donc, si vous l'ouvrez au milieu, il va rester ouvert. Il ne va pas avoir tendance à se refermer. D'accord ? Donc, on va faire un premier exercice. Donc, ça va être un petit exercice de lecture de deux minutes. Donc, je vous propose d'ouvrir votre livre, de choisir la page à laquelle vous allez commencer à faire l'exercice. D'accord ? Notez au crayon gris où vous commencez votre lecture. Et je vais vous demander de lire normalement, comme vous le faites d'habitude, pendant deux minutes. Vous allez observer ce que vous ressentez pendant cette lecture de deux minutes. Ok ? Et à présent, je vais vous proposer de mettre cette vidéo en pause, de mettre votre portable à sonner dans deux minutes, votre minuteur à sonner dans deux minutes et à la fin des deux minutes, vous noterez où vous avez arrêté votre lecture. Ok ? C'est parti ! Cliquez sur le bouton pause et on se retrouve dans deux minutes juste après l'exercice. Parfait ! Est-ce que vous avez bien noté où vous vous êtes arrêté dans le texte au moment où votre chrono a sonné ? Si c'est le cas, très bien. Je vous propose à présent de compter le nombre de lignes que vous avez lues pendant ces deux minutes. Donc, divisez ce nombre de lignes par deux pour obtenir le nombre de lignes que vous avez lues en moyenne par minute, sur chacune des minutes. Et maintenant, je vous propose de compter le nombre de mots qui figurent sur dix lignes de votre livre. Ok ? Et le résultat que vous allez obtenir, vous allez le diviser par dix. Ça va vous donner le nombre moyen de mots par ligne dans votre livre. D'accord ? En général, ce nombre, il est proche de onze ou douze. Ok ? Donc, si vous êtes à 128 ou à trois, il y a probablement un problème. D'accord ? Donc, conservez bien cette information. Vous allez avoir besoin de connaître le nombre de mots par ligne pour la suite. Je vais vous demander de multiplier maintenant le nombre de lignes que vous avez lues. Là, pendant cette lecture de deux minutes, vous avez dû noter où vous avez commencé, où vous vous êtes arrêté. Vous allez compter le nombre de lignes que vous avez lues et vous allez multiplier ce nombre par le nombre moyen de mots que vous avez dans chaque ligne. Et donc, ce nombre, ça correspond au nombre de mots que vous lisez par minute dans ce livre-là. D'accord ? Parce que je pense qu'on ne lit pas tous à la même vitesse en fonction des livres. Donc, notez le résultat que vous avez obtenu. Vous pouvez, par exemple, noter sur une feuille de papier lecture une, temps de mots. D'accord ? Ça vous permet de savoir que vous avez temps de mots par minute. D'accord ? Et vous pouvez également noter en quelques mots si vous le souhaitez, ce que vous avez ressenti pendant la lecture. Alors, à présent, je vais vous expliquer comment on va pratiquer le prochain exercice qu'on va faire puisqu'on va commencer un petit peu à accélérer. Et là, notre objectif, ça va être de supprimer les deux premiers éléments qui bloquent notre lecture, à savoir les retours en arrière et les points de fixation. Donc, je vous propose à présent de regarder votre écran et j'aimerais que vous me disiez quelle est la phrase qui est la plus facile à lire, si c'est celle du haut ou si c'est celle du bas. Alors, je pense que vous serez tous d'accord pour dire que la phrase du haut est la plus simple à lire. En effet, dans l'alphabet romain, il y a beaucoup plus de clé de lecture sur le haut des lettres. Pour éviter de laisser votre regard faire des petits bons comme ça d'un mot à l'autre et faire des points de fixation mot à mot, il suffira de le positionner sur le haut des lettres, sur le haut de vos lignes et de glisser de façon fluide et régulière. Donc, bien sûr, vous verrez le bas des lettres, d'accord ? Il n'est pas caché, mais vous porterez votre attention sur le haut uniquement et votre objectif va être de glisser d'une ligne à l'autre de façon fluide et régulière. Donc, je vais vous montrer comment faire. Vous allez donc glisser comme ceci, de façon fluide et régulière en positionnant votre regard sur le haut des lettres et vous allez glisser avec fluidité, en conservant un bon rythme. Alors, si je mets le bras par-dessus, évidemment, ce n'est pas comme ça que vous allez lire. Ce ne serait pas très pratique. Mais voilà. Pour le rythme, pour l'instant, on ne va pas s'en préoccuper, mais simplement fluidité, d'accord ? Pas faire des petits bons d'un mot à l'autre. On ne s'en rend pas compte, mais c'est ce qu'on fait quand on n'a pas appris à lire différemment. Donc, je vous invite à présent à lire de nouveau pendant deux minutes. On va faire un nouvel exercice de deux minutes. Et par lire, j'entends glisser de façon régulière comme je vous l'ai montré sur les lignes, sans revenir en arrière ou vous arrêter et en positionnant votre regard sur le haut des lettres, si ça vous aide. Donc, vous allez reprendre la lecture là où vous vous étiez arrêté tout à l'heure, ok ? Donc, vous allez lire quelque chose de nouveau. Et à la fin des deux minutes, vous noterez où vous avez terminé votre lecture au moment où le chrono sonne. Donc, prenez quelques instants pour respirer tranquillement. D'ailleurs, vous continuerez à bien respirer pendant l'exercice que nous allons faire, ok ? Détendez chaque partie de votre corps. Si vous avez vu la vidéo du premier secret, vous pouvez également positionner votre mandarine au-dessus de votre tête pour vous aider à vous concentrer. Vous pouvez formuler votre objectif qui est de vous essayer à la lecture glissée pendant deux minutes. et à présent, vous pouvez oublier votre mandarine, mettre la vidéo en pause, votre chronomètre en marche sur deux minutes et c'est parti ! Ok, très bien. Je vous propose à présent de compter le nombre de lignes que vous avez lues pendant ces deux minutes. Et vous allez diviser ce nombre par deux. Ça va vous donner le nombre de lignes lues par minute. Vous allez multiplier le résultat obtenu par le nombre moyen de mots sur une ligne dans votre livre. Vous avez dû le noter tout à l'heure et notez le résultat que vous avez obtenu. Vous pouvez, par exemple, noter lecture 2, deux points, temps de mots par minute. Et vous pouvez également prendre quelques instants pour noter en quelques mots ce que vous avez ressenti pendant la lecture, si vous le souhaitez. Moi, j'aimerais savoir quelle différence vous avez observée. Est-ce que vous avez lu un petit peu plus de lignes ? Certaines personnes lisent un peu plus de lignes dès leur première lecture glissée. Si ce n'est pas votre cas, pas de panique. Je n'avais pas demandé de lire plus vite. Vous avez probablement remarqué que je n'ai pas demandé de le faire. ce n'était pas le but de l'exercice. Donc, observez ce que vous avez remarqué pendant votre lecture. Est-ce que vous avez fait des retours en arrière ? Alors, théoriquement, non. Sinon, vous n'avez pas respecté la consigne. Il ne fallait pas faire de retours en arrière. J'aimerais savoir aussi si votre lecture était plus confortable pour les yeux. Est-ce que vous avez utilisé un guide ? Est-ce que vous avez utilisé un crayon ou votre doigt pour suivre les lignes ? Pour bien intégrer ce principe de lecture, ce qu'on va faire, c'est que je vous propose de faire une nouvelle lecture. Une lecture similaire. Donc, je vais vous demander de trouver un rythme qui est confortable pour vous et qui vous permet de comprendre ce que vous lisez. Donc, ici, votre objectif, c'est que vous trouviez un rythme qui est confortable, que vous pourrez utiliser dans toutes vos lectures, même si vous continuez à vocaliser ou à sub-vocaliser après avoir vu cette vidéo. D'accord ? Donc, dans quelques instants, vous allez mettre votre vidéo sur pause, prendre quelques instants pour vous concentrer, démarrer votre chrono pour deux minutes et vous lancer dans votre lecture. Votre objectif, donc ça va être de trouver un rythme qui va être confortable pour vous à la fin de cette vidéo, même si vous ne maîtrisez pas encore parfaitement la lecture sans vocaliser ou sans sub-vocaliser. Ok, vous êtes prêts ? C'est parti ! Mettez votre vidéo en pause. Parfait ! Donc, je vous invite à présent à noter le nombre de lignes que vous avez lues. Je pense qu'à ce stade, la lecture est beaucoup plus confortable pour la plupart d'entre vous et un peu plus rapide pour peut-être une moitié d'entre vous. Donc, si ce type de lecture n'est pas encore confortable pour vous, n'hésitez pas à persévérer en refaisant cet exercice un autre jour. Autorisez-vous à prendre un peu de temps pour être à l'aise, tout simplement. Donc, la vidéo n'est pas terminée. Je vais à présent vous montrer un exercice qui va vous permettre d'accélérer bien davantage encore. Sachez cependant que vous pouvez dès à présent adopter le mode de lecture que nous avons vu au quotidien. Ça vous permettra d'éviter les retours en arrière, de faire moins de fixation et de lire de façon beaucoup plus fluide, confortable et reposante pour votre œil et pour votre esprit. Donc, maintenant, si vous souhaitez encore accélérer et aller plus vite que la voix qui parle dans votre tête, qui ne peut pas parler plus vite que ça, eh bien, il va falloir accélérer votre vitesse de glisse, tout simplement. Pas trop compliqué, ça va. Donc, est-ce que vous savez comment un violoniste travaille un passage difficile qui demande beaucoup de dextérité au vu de préparer un concert, par exemple ? En fait, il s'efforce de jouer le passage en question beaucoup plus rapidement que nécessaire pour être parfaitement à l'aise lorsqu'il revient à la vitesse qui est requise. De la même façon, on dit que pour atteindre une vitesse de lecture, en mots par minute, d'accord, il faut s'entraîner à glisser trois fois plus vite que la vitesse qu'on recherche. Donc, on glisse trois fois plus vite en restant bien concentré. On ne comprend rien dans un premier temps, mais notre cerveau s'habitue petit à petit à la vitesse et vous finissez par comprendre de plus en plus de choses et de plus en plus rapidement. La raison pour laquelle vous ne comprenez pas au départ, c'est que vous avez besoin d'entendre votre voix qui lie dans votre tête pour comprendre. Et quand vous accélérez, il y a un moment où vous n'entendrez plus cette voix. Mais en fait, votre cerveau est tout à fait capable de tout comprendre sans entendre cette voix. Et c'est à ça que vous vous entraînez en allant trois fois plus vite. Donc, dans le prochain exercice que nous ferons ensemble, je vais vous proposer de glisser à une vitesse qui ne vous permettra plus justement d'entendre votre voix. C'est-à-dire que vous irez plus vite que la vitesse à laquelle vous êtes capable de parler. Donc, pour vous aider, je vous conseille cette fois-ci d'utiliser un guide. Donc, utilisez le bout de votre crayon gris. Si c'est un porte-mine, vous pouvez rentrer la mine et vous allez vous servir comme guide pour donner le rite à votre lecture. Ça vous permettra d'éviter les retours en arrière, d'éviter les saccades, d'éviter les points de fixation trop nombreux. Et si vous êtes choqué en ce moment que je vous demande d'utiliser un guide parce qu'à l'école, on vous a peut-être interdit de le faire, sachez que l'enfant qui met son doigt pour guider sa lecture fait intuitivement ce qui est bon pour l'aider à suivre la ligne. Alors, évidemment, vous n'aurez pas besoin à l'avenir d'utiliser systématiquement un crayon comme guide pour lire, d'accord ? Mais ça vous aidera dans un premier temps au moins à exercer votre regard, tout simplement. Donc, si ça vous aide, vous pouvez compter dans votre tête en même temps que vous glissez, ok ? Donc, vous pouvez glisser comme ça en comptant dans votre tête. Ça vous permettra encore plus facilement d'éliminer la voix qui lie dans votre tête, tout simplement. Donc, dans un court instant, vous allez mettre la vidéo en pause, vous allez vous détendre et vous concentrer et vous allez enclencher votre minuteur pour qu'il sonne dans deux minutes. Et c'est parti, allez-y, je vous retrouve juste après. Alors, ça s'est passé comment cet exercice ? Vous n'avez rien compris ? C'est normal, ok ? Pas de panique, l'exercice est perturbant car on nous a toujours dit en fait qu'on doit comprendre en lisant. Je suis tout à fait d'accord avec ça, évidemment, sinon ça n'a aucun intérêt de lire. Mais, dites-vous simplement que vous n'êtes pas en train de lire là, mais vous êtes en train d'entraîner votre cerveau à appréhender la vitesse uniquement. Donc, la compréhension, elle viendra naturellement avec un petit entraînement quotidien. Pour accélérer votre vitesse de lecture de façon significative, donnez-vous quelques minutes par jour pour vous entraîner à glisser à une vitesse grand V, ok ? Donc, autorisez-vous à ne rien comprendre quand vous allez très vite, restez concentré, n'autorisez pas votre esprit à divaguer, même s'il a la sensation de ne rien saisir. Donc, surtout, détendez-vous et respirez calmement pendant toute la durée de l'exercice, ok ? Prenez toujours le même livre et de temps en temps, prenez un passage que vous n'avez jamais lu et revenez à une vitesse qui vous permet de comprendre, ok ? Comptez le nombre de mots que vous lisez en une minute et vous verrez que vous pourrez petit à petit garder le même niveau de compréhension en allant beaucoup plus vite. surtout lorsque vous parviendrez à comprendre sans entendre la voix dans votre tête, ok ? Donc, vous comprendrez le sens global, les concepts clés, les idées dont vous vous souviendrez, ok ? Même si vous aurez probablement davantage tendance à reformuler tout ça avec vos propres mots, ok ? Mais vous aurez retenu. Donc, sachez qu'une fois que le cerveau est habitué à une certaine forme de vitesse, il y prend plaisir. Une information qui est absorbée rapidement sera mieux mémorisée qu'une information absorbée lentement, ok ? Donc, la vitesse, elle stimule votre esprit et elle ne donne pas le temps à votre cerveau de divaguer ou de s'ennuyer. Je ne suis pas une accro du plus, plus, plus que la société nous impose parfois ou qu'on s'impose d'ailleurs à nous-mêmes, ok ? Dormir moins, faire plus, toujours plus, plus, travailler plus, sortir plus, faire plus de sport, faire, 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 plus, 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 ok ? Au lieu d'être tout simplement. Et donc, sur certains ouvrages en fait, lorsque j'en ai envie, je prends le temps de me délecter, à savourer, à laisser résonner chaque mot dans mon esprit. Seulement, voilà, il y a des livres ou des articles qui déjà ne relatent pas de fiction et on n'est pas toujours en recherche de ce plaisir de lire. Mais parfois, on est en quête d'informations ou d'apprentissage. On a besoin de retenir des choses, d'aller chercher de l'info. Or, notre cerveau s'ennuie si, dans ce cas-là, vous lui imposez trop de lenteur. Et la lecture en soi, c'est déjà un processus extrêmement lent et séquentiel pour l'acquisition de l'information. Donc, sachez que la lecture mot à mot, de façon séquentielle, c'est ça la lecture. C'est un tout petit peu d'info par un tout petit peu d'info alors que vos pensées, par exemple, dans votre esprit, vont beaucoup plus vite que ça. Donc, le souci, si vous vous ennuyez, c'est que vous allez décrocher et il y a fort à parier que vous ne retiendrez pas grand-chose de ce que vous aurez lu. Alors, si c'est ça votre objectif, c'est dommage. Donc, apprenez à accélérer pour que ça devienne naturel, pour prendre plus de plaisir dans vos lectures et en retenir davantage. OK ? Donc, pour conclure, je dirais que cet entraînement à la vitesse a été un peu fastidieux quand même pour moi au début. OK ? Je pratiquais la presto-lecture en évitant soigneusement de forcer mon regard de cette façon, c'est-à-dire sans maîtriser l'exercice que je viens de vous présenter. La presto-lecture telle que je l'avais apprise et en enlevant simplement cette petite partie-là, ça me permettait déjà de lire et d'assimiler les informations jusqu'à dix fois plus vite qu'avec ma vitesse de lecture précédente et que la moyenne des gens d'ailleurs. Donc, c'est pas systématiquement dix fois plus vite, mais je pouvais aller jusqu'à dix fois plus vite sans faire l'effort de m'entraîner en fait, juste avec la méthode et notamment dans le cadre de préparation d'examens pour des matières qui étaient enseignées à distance pour la préparation d'unités d'enseignement d'un Master 1 et d'un Master 2 que j'ai préparées à distance. Donc, quand j'ai décidé d'enseigner la presto-lecture, par contre, je me suis dit, bon, là, ça va être nécessaire de maîtriser cet exercice parce que, notamment, ça permet d'accélérer encore davantage et puis il y a des gens à qui il plaît plus qu'à d'autres. Donc, voilà, j'ai commencé à m'entraîner. ce n'était pas très agréable au début mais aujourd'hui, je prends un vrai plaisir à glisser de cette façon sur l'information. Ça donne un véritable sentiment de maîtrise, de liberté, comme si je dévalais une pente en vélo et je voyais le paysage défiler à toute allure ou bien comme si j'étais Jackie Chan affrontant de multiples adversaires à une vitesse extraordinaire, ok, et pourtant à une vitesse maîtrisée. Ça, c'est vraiment très, très agréable. Vitesse et maîtrise, waouh ! Donc, à vous de jouer maintenant. Si vous le souhaitez, je vous invite à me laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo. Je vous répondrai et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, ça ne mange pas de pain. Entraînez-vous régulièrement, devenez le schumacher de la lecture et surtout, surtout, prenez plaisir à vous dépasser.